Nous sommes face à une situation sociale inédite. En non-spécialiste assumé, je propose une série de vidéos sur des sujets qui nous concernent tous. La différence, ce n'est pas que l'autre. La différence, c'est nous. Alors comme ça, tu n'es pas le seul à être adepte du transhumanisme. Oh non. Génial ! Pourquoi ne feriez-vous pas un groupe Facebook ? Oh, il y en a déjà. Il n'y en a pas qu'un. Et puis monter une chorale ? Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni de vieillir ni de mourir. Je vois que ton sarcasme est de retour, ça fait plaisir. Attends, excuse-moi, mais des mouvements de pensée de gens qui en soi-disant tout compris, il y en a beaucoup. Mais rares sont ceux qui sont sérieux, suivis et solides. Ça vient d'où ton truc, là ? Donc, concernant mon truc, le mot transhumaniste viendrait du frère d'Aldous Huxley. Je me fous de savoir que tu connais toute sa famille par cœur, je veux du concret. Ok. En 1980, dans le sillage du mouvement hippie, se développe l'idée selon laquelle la science pourrait être une réponse à nos problèmes. Ah bah oui, Bob Marley a inventé le pétard transhumaniste. Mais ça n'a rien à voir. L'amélioration des humains par la soufflette. Oui, enfin là, tu ne m'écoutes plus, là. Le nouveau Big Bang. Il y a une bonne, là. Du concret. Et du concret, on en a. En 2008, Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et conseiller de l'armée des États-Unis, crée l'Université de la Singularité, centre d'innovation visant à développer et à diffuser les idées transhumanistes. En 2010, Marc Roux crée Technoprog, une association transhumaniste qui vise à promouvoir le transhumanisme en France. En 2013, Google fonde Calico, une entreprise qui a pour but de lutter contre le vieillissement. En 2017, a lieu le procès du transhumanisme en France. Oui, oui, en France, des juristes ont imaginé un scénario afin d'anticiper l'évolution de la société. On crée des lieux de développement, on diffuse les idées, on l'anticipe juridiquement. Décidément, le transhumanisme est un mouvement soutenu. Tu as demandé du concret ? Tu l'as eu. Puis j'imagine que pour créer tout ça, il faut des financements et que si Google est dans la partie, ça m'évite de finir ma phrase. Et c'est de moins en moins une question d'argent parce qu'il y a de plus en plus d'outils et d'infos dispo sur Internet. Oh, bah voilà une bonne nouvelle ! Oui, ça s'appelle le Do-It-Yourself Biologie. C'est des gens comme toi, comme moi, qui se fabriquent un labo chez eux, un labo maison, et qui bricolent le vivant, soit sur eux, soit sur un insecte, une bactérie, une plante. Oh, d'accord, et ça c'est devenu légal ! Eh bien, je crois pas, mais c'est justement l'esprit. Il s'approprie les savoirs scientifiques pour ne pas les laisser à l'État ou aux multinationales. Autrement dit, ce sont tes héros. Un petit peu. La suite à la prochaine vidéo. Le but est d'avancer pas à pas, afin de permettre à chacun de se saisir des enjeux de notre siècle, de les confronter à ses valeurs, à ses désirs, comme à ses peurs. Le temps est venu de savoir ce qui se passe et de choisir le monde dans lequel on souhaite vivre. Sous-titrage ST' 501